Ce qui concerne mon rapport avec Shaheen, ce que j'ai appris de lui, Shaheen était quelqu'un d'assez magnifique. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, c'était sur Adieu Bonaparte, qui était son 30e film à peu près. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est comment quelqu'un qui a fait quand même 30 films s'embarquait sur le projet d'Adieu Bonaparte comme si c'était son premier film. Je me suis dit, c'est peut-être parce que c'est un sujet difficile, c'est historique et tout ça. Non, mais après ça, quand il a fait Le Sixième Jour et quand il a fait Alexandrie Encore et Toujours et l'autre, enfin à tous les films auxquels j'ai assisté d'une manière ou d'une autre pendant le tournage, c'est quelqu'un qui toujours avait l'humilité de considérer le projet qu'il faisait plus grand que lui. Il n'était jamais plus grand que son prochain projet. Et donc, il embarquait aussi tout le monde avec lui dans une espèce d'aventure où tout le monde était dans un challenge réel. Et c'est comme ça qu'on fait du cinéma. Tu ne me trouves pas du cinéma comme routine. Et c'est ça ce qui était le plus beau chez Cheikh. Autrement, oui, j'ai travaillé en tant qu'assistant. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai été assistant sur Radio Bonaparte. C'est un travail qui a duré trois ans. J'ai appris le métier avec lui. Pour le cinéma marocain, certainement qu'il y a un intérêt. C'est-à-dire le fait de présenter le Maroc comme lieu cinématographique. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans la pratique qui est clair. J'ai répondu à ça en arabe, by the way. Mais ce qui est étonnant dans le Maroc, c'est qu'en très peu de temps, il y a eu la création d'un... Sûrement qu'il y a des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Là n'est pas la question. Mais en très peu de temps, il y a eu un centre national de cinéma. Il y a eu une production assez importante de films marocains. Et il y a eu des festivals au Maroc qui ont montré ces films au monde entier. Et d'un autre côté, il y a eu ces festivals qui ont invité le monde du cinéma extérieur à venir tourner au Maroc. Pour donner aux techniciens et aux créateurs marocains la possibilité aussi d'apprendre le métier, de voir comment ça se passe dans le monde entier. Et franchement, quand je vois dans le festival de Marrakech... Laisser de côté le côté glamour, de voir... Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Scorsese a tourné ici, deux fois Kundoun et la dernière tentation du Christ. Plein de ces gens-là viennent soit parce qu'ils ont tourné ici et qu'ils savent que c'est un pays... Ou peut-être qu'ils ont envie de retourner pour un projet ou bien pour découvrir ce qu'on peut tourner au Maroc. Je suis sûr que ce n'est pas des gens qu'on paye pour venir. Ils sont traités royalement, très bien, c'est la moindre des choses, mais ils viennent parce qu'ils ont envie de venir. Parce qu'en très peu de temps, le Maroc a su se présenter au monde comme un pays de cinéma. Et ça, c'est bien. Les problèmes, il doit y en avoir plein, mais ça se gère.